bonjour à tous bienvenue sur la télé des sables il y a encore un petit peu de vent mais rassurez-vous cela ne durera pas très longtemps j'ai l'impression de me réveiller d'un rêve il a l'impression de se réveiller d'un rêve Clément Girard a tout juste une toute petite quarantaine il a une histoire sur ce Tendée Globe absolument incroyable parce qu'il a trouvé un sens, je ne sais pas si vous vous rappelez mais il a trouvé la faute à l'île au lit seulement une semaine avant la confirmation des inscriptions son histoire est un peu... j'espère que vous m'entendez, je ne sais pas avec ces soucis nouveaux des grésillements que j'ai aujourd'hui il avait préparé un bateau pour faire la Jacques Vabre son bateau a pris feu juste avant le départ de la Jacques Vabre son sponsor s'est désengagé, c'est une histoire incroyable son sponsor s'est désengagé et à la dernière minute il a réussi à partir sur un autre bateau il a réussi à faire la Vendée Arpique, les préliminaires, la Vendée Arpique, les sables de l'eau il l'a fait avec la Vendée Arpique, les écoles de la ville les écoles de la ville C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parce que certaines ne s'allument pas ! Il faut toujours les mettre tout de suite dans l'eau pour éviter... Attendez, je vais réessayer de mettre mon micro qui grésille... Ce sera peut-être mieux, je l'espère ! On refait un essai ! Voilà ! Il en rallume une autre ! En fait, c'est incroyable ! Les visages qu'il a, je mettrai tout à l'heure un commentaire, je vous mettrai quelques-unes... Je vous mettrai tout à l'heure un commentaire, quelques-unes des photos de son visage lors de cette arrivée... Parce qu'il est absolument incroyable ! Il a un visage extrêmement expressif ! Et puis c'est vrai que l'histoire qu'il a eue de ce Vendée Globe, de son premier Vendée Globe est tellement incroyable ! Avec tous ses soucis, avec son sponsor trouvé seulement une semaine avant la confirmation des qualifications... Que je comprends parfaitement sa joie... Sa joie cet après-midi ! De faire cette entrée avec... Comme vous savez, il est arrivé ce matin avec... Comme il espérait faire moins de 100 jours, il a fait moins de 100 jours... On a un peu... Nous sommes dans la fumée... Il est en train de... Alors nous avons la fumée aujourd'hui et le contre-jour ! Il y a des jours comme ça... Nous sommes dans la fumée d'alcool Il fait le pitre à l'avant du bateau. Il faut absolument que je vous mette son visage en commentaire tout à l'heure quand je serai à quai. Il est clair que les conditions météo cet après-midi pour son arrivée au Sable de l'Anne sont nettement meilleures à celles qu'il a eues au Cap Finistère cette nuit et même à celles qu'il a eues ce matin parce qu'il a franchi la ligne d'arrivée par un peu plus de 2 mètres de creux, beaucoup de houle et 15 noeuds de vent je crois dans le vent de sud ce matin. Effectivement, son entrée au port lui offre d'autres conditions. Cela dit, il y avait de la houle encore cet après-midi que vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Je sens que le son s'agrésit moins. J'espère que c'est le cas. Après lui, il ne restera plus en mer. Combien restent-il ? 4 en course et 2 hors course. Comme vous le savez, Méronda Méron arrive demain. Ensuite, Manu Cousin est attendu pour ce vendredi. Et ensuite, Alexia Barrier qui a des gros soucis de dos sur l'histoire de la chute. Je vous en parlais déjà ce matin. Elle a très mal au dos, mais elle est toujours attendue aux alentours du 26, je crois maintenant. Le 26 et le 28 février. Et Ari Usela, le finnois qui clôt le classement, est attendu au tout début mars. L'aviateur finnois. Et puis évidemment, je vous le disais aussi ce matin, Samantha Davis et Isabelle Roche qui vont donc arriver dans la foulée. Donc, voyez-vous, finalement, je vous l'ai dit, il ne reste plus que 4 en course, 6 en tout hors course. Ils étaient 33 cette année pour ce Vendée Globe. Et ce Vendée Globe, c'est étrange, Vendée Globe 2020, 2021, approche aussi de sa fin. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le maire Annick Moreau avait eu raison lorsqu'il avait écrit au président Macron sur le huis clos des arrivées du Vendée Globe. En disant qu'il n'était pas tenable et qu'il n'était pas possible sur 4 km de jeté, de bloqué. Celui qui l'embrasse, je pense que celui qui est à l'avant du bateau, c'est Eric. Celui qui était le super, qui était le propriétaire de ce bateau, qui aurait dû faire le Vendée Globe, qui ne l'a plus fait. Et qui a rejoint en fait l'équipe de Clément Giraud. Je ne vois pas bien le visage, mais je pense que c'est lui. Et en fait, c'est grâce à ce navigateur-là que Clément Giraud a pu être sur la ligne de départ de ce Vendée Globe. Bravo ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans une très grande forme. C'était déjà le cas ce matin quand il a coupé la ligne d'arrivée. Voilà. Avec Julie à l'avant du bateau. Je crois qu'elle n'aime pas trop. Oui, si, si, finalement. Elle a le sourire quand même. On va quitter un peu le contre-jour. Pour voir ce qui se passe dans le port. Je choisis ce côté-là. Je vais vous montrer ce côté-là parce que la vue est plus jolie. Il y a moins de contre-jour. Bien que de l'autre côté, sur le bateau, Clément Giraud n'arrête pas les embrassades. Et sa grande joie de définir ce Vendée Globe, je pense qu'il est avec ses enfants, après son épouse. Je me suis souvent demandé un peu ce que ressentait la famille dans ces moments où ils sont si fortement acclamés. Les enfants aussi. On a toujours dit que ce n'est pas facile pour un navigateur du Vendée Globe de revenir après sa solitude. Pour Clément Giraud, presque 100 jours de mer. On peut même dire 100 jours de mer maintenant parce qu'il rentre. Il a coupé la ligne juste un peu avant le centième jour. Mais il a repassé une demi-journée en mer en attendant de rentrer. On se demande ce que ça leur fait de se retrouver avec leur famille, de retrouver les amis. Cette médiatisation, c'est assez amusant quand on voit, je ne sais pas si vous, vous le remarquiez à l'image, mais c'est assez amusant de voir chaque navigateur au moment où il arrive. Il y a ceux qui ont un gros besoin de médias, de se montrer, de montrer leur joie, de faire le pitre. Et puis il y a certains qui transmettent une très forte émotion. Moi, l'émotion, aujourd'hui, je l'ai moins sentie. Peut-être parce que c'est mardi gras et que mon déjeuner était bien copieux. Mais peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et qu'on a moins senti le public. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai moins senti aujourd'hui. J'étais moins dans l'ambiance, malgré le beau soleil pantanier. Je suis très heureuse pour Clément Juro, qu'il ait bouclé son premier Vendée Globe, qu'il ait réussi à aller au bout de son rêve, parce que son histoire, vous vous rendez compte, en 2019, il veut faire la Jacques Vabre, il a un bateau, il veut faire le Vendée Globe. Voilà, la photo de famille. Donc, en 2019, il doit faire la Jacques Vabre, il se fera pour le Vendée Globe. Son bateau prend feu, son sponsor s'en va, tout va mal. Si peu de temps après la course, il trouve la compagnie de lui, un sponsor, il fait son Vendée Globe. Il le finit, il le finit à moins de 100 jours, comme il espérait. Donc, je suis contente pour lui. Aujourd'hui, il fait partie de ces journées où j'ai moins senti d'émotion. Peut-être parce qu'il y avait trop de monde et que du coup, j'étais un peu inquiète pour les prochaines arrivées, pour la suite. Peut-être tout simplement parce que... Parce que l'émotion, elle se transmet différemment chaque jour et c'est aussi cela, la beauté du Vendée Globe, la beauté de ce que nous, nous vivons ici à chacune des arrivées. C'est que la joie est toujours là, la même. Et chaque arrivée est différente. Ce n'est pas juste une question de météo. Alors, je vais essayer de voir si le bateau de Pip-Ar est encore ici. Mais Dalia, parce que quelqu'un me posait la question, quelqu'un m'a demandé s'il était encore là. Je vais essayer de regarder, je vais vous le dire. En installant l'Imoca de Clément Giraud, approche tranquillement du ponton. Alors, can you see Medalia, the boat of Pip-Ar ? Is she still here or not ? Because somebody told me we cannot see it anymore, but I don't know if she left or not. Je suis toujours à la recherche de Medalia. Tiens, pour l'Occitane, puisqu'on... Ah oui, elle est derrière. Pour l'Occitane, tiens. Ok, thank you. Pour l'Occitane, puisqu'on le voit, j'ai appris, alors j'ai appris juste avant ce live, que l'Occitane a fait le plus rapide, entre le Cap Town et le Cap Horn, c'est le bateau, ça a été le bateau le plus rapide. et que s'il n'avait pas eu les suicides qu'il a eus au début, cela prouve bien que c'est... Ah oui, Medalia est là pour celui. Je ne sais plus qui d'entre vous me posait la question l'autre jour. Le bateau de Pip-Ar est toujours là. Il est toujours au ponton. Donc, il est à côté. Je ne sais plus qui me pose la question. Moi, Pip, je l'avais vu beaucoup. Elle est venue beaucoup saluer... saluer ses confrères à chaque retour au ponton. Alors, est-ce qu'on va faire le champagne ou est-ce qu'on ne va pas faire le champagne ? Allez, on va voir. S'il le fait rapidement, on va rester un peu au ponton. S'il ne le fait pas, vous, je ne sais pas, mais moi, je vais aller faire des crêpes. Aïe, 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 ce n'est pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Limocat approche du ponton. Ah, flûte, la musique va s'enclencher. Alors, ce qui se passe, c'est que YouTube me coupe les vidéos. Comme vous le savez, à chacune des arrivées, chaque skipper choisit un morceau musical qui est mis au ponton au moment de son arrivée. On va laisser Clément Giraud retrouver ses amis, retrouver les médias, retrouver surtout la terre ferme. Je vous embrasse, vous souhaitez un bon après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye !